hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon ça fait 45 milliards d'années que je n'ai pas filmé je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog je ne sais pas s'ils sortiraient un jour un petit peu comme toutes mes vidéos j'ai fait des vidéos avec laura je sais toujours pas ça ça fait plusieurs mois déjà c'est pas grave vous avez l'habitude de voir certaines vidéos qui datent d'il ya 25 ans et je vous les sors maintenant enfin bon voilà donc aujourd'hui on est le 31 mai comme vous le savez ou peut-être pas si vous me suivez pas sur instagram il y a bientôt le mariage de pauline donc du coup c'est une amie que j'ai rencontré via instagram voilà instagram youtube et tout passé aussi sur youtube on a commencé à se parler en fait vraiment sur instagram je sais plus exactement si on s'est connu au tout début sur insta ou sur youtube mais bon mais on a commencé surtout à beaucoup se parler via insta donc au début c'était des petits messages par là où on réagissait un petit peu aux stories ou commenter nos photos etc on parlait un petit peu de temps en temps quand même on voyait qu'on s'entendait bien c'est avéré que pauline avait le même projet que moi on en dit ouvrir sa boutique donc d'ailleurs je vous la mettrai dans la part d'infos si jamais ça vous intéresse je vous fais tout un petit topo là je je vous fais un petit résumé de notre histoire d'amitié voyez vous en fait j'ai j'ai sorti ma boutique elle était choquée parce qu'en fait elle c'était aussi ce qu'elle était en train de préparer depuis autant de temps que moi moi comme vous savez si vous me suivez depuis un petit moment j'en ai parlé j'ai galéré à ouvrir j'ai galéré à ouvrir ma boutique en ligne tout simplement parce que c'est la merde clairement c'est la merde il y a toujours un problème les plus gros problème que j'ai eu c'était avec la banque c'était un délire mais bon bref voilà il ya toujours des galères et donc on a commencé vraiment à énormément parler à ce moment là parce qu'on avait cette chose en commun qui faisait que c'était assez dingue quand même que qu'on ait le même projet et que et voilà et puis en plus toutes les deux ces boutiques bon à la base on a commencé toutes les deux à faire pour les femmes moi comme vous le savez j'ai pour projet de de faire grandir ça et que ce soit vraiment pour pour les hommes aussi pour les enfants etc pour l'instant il n'y a que les femmes et j'ai enfin fait la décoration aussi j'ai commencé tout petit peu de déco mais mais voilà j'ai quand même commencé à faire ça et du coup on a énormément parlé et puis à ce moment là fait on a remarqué que bah on s'entendait juste mais c'était hyper bien et on a commencé à parler de plein d'autres choses en fait ça c'est vraiment le tout je pense qu'il qui a commencé vraiment à nous lier c'est de de parler de ce projet qu'on avait en commun où on pouvait se plaindre ensemble de tous les petits trucs elle me demandait des conseils moi je lui en demandais aussi par rapport à certains trucs où on galérait au moins enfin en fait on s'est tout de suite senti moins seul toutes les deux dans le sens où voilà dès qu'on galérait sur un truc bah on pouvait se demander l'une l'autre ouais bah ça t'as fait comment ça je comprends pas trop toi est ce que t'as fait si t'as fait ça enfin bon voilà vraiment on s'entraînait il y avait aucune concurrence entre nous deux et ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé hyper hyper cool et depuis bah on se lâche plus et on s'entend énormément on s'entend je ne sais plus parler on s'entend extrêmement bien on a réalisé que bah on se ressemblait énormément sur plein de choses bref voilà on s'est vraiment lié d'amitié et pour moi c'est un truc de fou parce que ça m'est pas arrivé depuis que je sais pas j'ai 13 ans tu vois enfin c'est voilà voilà donc c'était assez évident pour nous et puis bah c'est super beau quoi parce que franchement moi je croyais pas du tout à ce genre d'amitié via les réseaux sociaux c'est vrai que j'en voyais un petit peu mais bon voilà je sais que c'était assez rare c'est des gens qui copient vite fait mais qui sont pas forcément hyper amis et au final bah comme quoi ça existe il y en a pas beaucoup mais ça existe donc le mariage de pauline arrive très bientôt on est le lundi 31 mai et son mariage c'est samedi 5 oh my god mais oh my god et en plus elle m'a fait ce merveilleux cadeau parce que pour moi c'est quand même un très beau cadeau de me demander d'être l'une de ces demoiselles d'honneur voilà je suis vraiment hyper touchée et j'étais vraiment trop touchée quand je versais ma petite larme bien évidemment maintenant vous me connaissez pour ceux qui me faisaient depuis longtemps que voilà je suis hyper sensible donc je suis contente c'est la première fois que je vais l'avoir on devait se voir au mois d'avril sauf que c'est tombé pile ou au moment où on a été vous savez reconfiné chelou là on n'avait pas le droit de faire plus de 10 km si j'ai pas de bêtises on n'avait pas le droit d'aller dans une autre région et tout donc en sachant que moi je vis en bretagne à la vie vers montpellier c'est un petit peu compliqué voyez vous donc voilà je me suis dit que ce serait super cool un petit peu de vous filmer ça elle l'autre monde s'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on j'ai enfin reçu ma robe je viens d'aller chercher le colis du coup dans la boîte lettre j'espère qu'elle va être bien comme vous voyez en plus je suis ravie j'ai deux petits boutons je n'ai pas de boutons depuis des semaines et bien évidemment là il faut pas que j'ai de boutons mais il fallait que j'en ai parce que c'est pas rigolo du coup je vais ouvrir ça avec vous et j'espère mais j'espère qu'elle sera bien que qu'elle sera belle aussi parce que parfois les photos genre waouh et après on l'a en vrai genre elle est immonde donc j'espère que ce sera bon je sors le petit bébé chien je vais regarder ah il aboie sur des gens parce que il ya des camions à côté on s'est vu s'arrêter bon du coup j'aurai ça je crois où je vais vous caler parce que j'ai pas pris mon petit trépied j'ai la femme de monter voilà je vous ai mis contre une bougie j'espère que ça vous va on va ouvrir ça proprement si elle est pas bien je suis dans la merde clairement je suis dans la merde parce que je suis demoiselle d'honneur et je suis censée être dans la bonne couleur bon déjà la couleur la couleur est très 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 bien j'ai très peur mais elle a l'air d'être belle mais c'est en fait vraiment j'espère vraiment que c'est une version petite comme j'avais dit déjà la qualité il est très très bien j'ai l'air d'une princesse là dedans elle a l'air longue quand même non oh putain elle va être trop longue je le sens avec des talons ça peut passer peut-être mais putain elle est belle par contre regardez moi ça je vous mettrais une photo de la nana qui porte au pire attendez voilà je suis pas mes vidéos regardez moi ça bon les gars c'est super je suis ravie je sais pas ce que j'ai foutu putain j'ai mis mon sac elle est cachée sous la robe d'ailleurs faut que je suis ravie je suis heureuse je respire l'âge de vivre actuellement me va pas donc voilà en fait ce bas au niveau de la longueur mdr j'avais à savoir où il en fait on a vu ce qu'on pourrait quand ils ayant écrit que c'était pour les petites ou alors c'est des petites qui font un mètre 80 je ne sais pas il ya au moins dix centimètres de trop mais voilà ça c'est super et au niveau de la taille donc vous voyez là où il ya la l'espèce de petites bandes là comme ça en fait la bande n'est pas du tout du tout du tout élastique donc en fait à partir du moment où tu as des côtes et que tu t'es pas fait enlever les côtes bah c'est pas possible tu vas pas respirer alors peut-être que si j'avais pris en m ça aurait été bon sauf que peut-être que ça aurait été trop grand aussi ce mois normal j'ai fait réellement du s mais là clairement bas au niveau des côtes c'est pas possible donc je suis ravie voilà c'est super du plat boum je vais chez une c'est une couturière pour qu'elle déjà raccourcissent mais enfin ça se trouve je vais lui dire non parce que ça soit à me dire que au niveau de la taille c'est pas possible donc elle m'a dit qu'il fallait que je passe va pouvoir c'est possible ou pas de faire quelque chose au niveau de la taille donc je sais pas comment elle pourrait faire est-ce qu'elle pourrait mettre une sorte d'élastique est ce que que là elle pourrait rajouter une autre fermeture mais qui est plus large je sais pas du tout je suis pas couturière celle là professionnelle mais clairement je je sais pas je sais pas je là je sais je suis comme ça je fais une crise d'angoisse c'est assez la merde en fait parce que la seule solution que j'ai c'est soit je sais mais j'arrive même plus à parler c'est soit je rachète une robe ben non déjà premièrement c'est soit la possibilité c'est que ce soit bon pour les retouches et j'espère ça pas me coûter 150 milliards d'euros pour retoucher après j'ai vu elle a des super bons avis visiblement elle exagère pas du tout sur les prix donc ça devrait aller soit je trouve une autre robe ce qui déjà risque d'être très compliqué parce qu'il faut qu'elle maille en plus de ça et de l'envoyer dans ce cas là directement au domaine où se passe le mariage de pauline voilà ça c'est l'autre solution j'y vais mon chéri est là à plus en bus on me revoit là une vingtaine de minutes plus tard du coup c'est chienne qui avait ma carte on a que des merdes en ce moment on a changé de carte avec kylian sauf que notre banque a encore fait de la mire d'art je suis rentrée avec la robe voilà parce que eh bien la robe ne peut pas être retouchée par elle pourrait mais ce serait immonde il faudrait rajouter du tissu du machin par ce serait hyper moche qui a un travail énorme c'est ce qu'elle m'a dit donc je suis dégoûté elle était bas super désolé parce que forcément ça fait toujours chier quand tu dis avec quelqu'un que tu peux pas faire ce qu'il faut comme elle m'a dit elle m'a dit si c'était pour la rendre plus petite il n'y a pas de souci parce qu'en fait là le problème c'est que il faut du il ya besoin de tissu c'est à dire que si le tissu était vachement il faudrait que je vous montre ce qu'elle m'a dit en gros vous voyez ici en dessous il ya du tissu en plus parce qu'il ya comme des petits plis je sais pas si vous arrivez à voir mais sauf que au dessus il n'y a pas ça et donc du coup ben là elle aurait pas suffisamment de tissu pour pour agrandir en haut et en bas parce qu'en fait le problème c'est comme je dis c'était à ce niveau là que c'est trop petit c'est la merde là je vais vous quitter vous abandonnez je voulais juste vous dire ça vous dire que c'est la merde je vous dis que je vous prenais avec moi vous montre les aléas vous savez que je vous montre quand ça va quand ça va pas clairement ça me fait chier en plus pauline elle adorait cette robe elle a trouvé super belle et tout donc je suis dégoûté parce que j'étais super contente de me dire que j'allais porter une robe qu'elle trouvait super jolie et tout bref donc là je vais tout scruter tout sur asos et c'est 3 à 6 à 6 j'ai le truc là on avait payé avec kylian 15 balles là pour avoir la livraison gratuit en 24 heures pendant un an je crois qu'une connerie comme ça c'est ma bonne chance bonne chance aussi pour ne pas pour trouver une robe qui me va qui ne coûtera pas 200 balles parce que ça j'en ai vu des robes qui coûtent 200 balles clairement je n'ai pas 200 balles à mettre dans une robe donc ça me fait chier j'aimerais bien avoir 200 balles à mettre dans une robe 300 balles 500 euros même s'il le fallait mais là ce n'est pas possible donc donc voilà et puis bah la robe du coup je vais la je vais la revendre bon les gars il est 16h 22 mais je trouve que c'est n'importe quoi bref jusqu'à maintenant en fait depuis je suis rentrée c'est à dire j'aurais été je sais pas à 14h20 peut-être une connerie comme ça j'ai fait que de chercher sur tous les sites possibles imaginables en sachant qu'il fallait quand même que je trouve des sites où la liaison pouvait être rapide donc en soit à part azos à sauce moi j'appelle ça un sauce par jour j'ai dit azos alors que je dis jamais à dos ou éventuellement zalando zalando clairement je n'ai rien trouvé à part des trucs qui coûte la peau du cul et quand je dis la peau du cul c'est genre vraiment c'est très 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 belle robe après un mais je n'ai pas les sous je ne peux pas mettre entre 200 et 2000 euros dans une robe ce n'est pas possible voilà à une note fucking donc du coup j'ai pas arrêté de chercher sur un sauce tout j'avais trouvé deux robes à la base il y en a une qui a été en rupture deux secondes après après elle était de nouveau là après elle était nouveau en rupture c'était une galère pendant que j'étais en train de chercher en fait je faisais que de regarder de rafraîchir etc parce qu'en fait je me suis dit si je veux prendre plusieurs robes bon après j'ai le truc gratuit et tout donc je peux commander 50 fois 50 colis différents c'est pas grave mais je sais plus en quelle taille je l'ai pris si j'ai pris en 36 ou en 38 parce que du coup j'ai tellement peur que ce soit trop petit maintenant alors que je mets que du 36 à moins je veuille que ce soit over size ça arrive que pour des hauts je mets plus grand mais en général je mets que du 36 quoi donc j'ai commandé cette robe ci et puis ensuite j'ai fait un tour sur vraiment tous les magasins j'ai regardé sur tous les magasins aussi qu'il pouvait y avoir aux alentours j'ai regardé directement sur les sites parce que sur les sites il y a toujours plus de choses qu'en magasin il n'y a rien mais que des robes oui dans les tons de rose ou rose mais qui font très robe d'été genre qu'on met comme ça tous les jours ça fait pas du tout mariage ça franchement il faut toujours que j'ai une merde clairement rien ne peut se passer correctement ce n'est pas possible donc voilà bon du coup vous entendez le bordel à côté il y a des travaux c'est insupportable voilà c'est ça à partir de 8 heures du matin à peu près j'espère que vous entendez bien j'essaie de parler un petit peu fort là on est le jeudi 3 juin il est 14 heures à peu près je n'ai toujours rien mangé enfin bref voilà de toute façon je ne bouge quasiment pas donc comme ça c'est réglé il y a limite que le soir en fait où je mange un petit peu parce qu'il y a Kylian là je suis en train de j'ai commencé en fait la valise j'ai mis les trucs dont j'ai pas besoin là jusqu'à demain donc mes cotons démaquillants parce que je sais que je vais pas enfin j'en ai gardé juste un dans la dans la salle de bain pour pouvoir me nettoyer le visage avant de dormir me nettoyer le visage le matin mais là je n'ai pas l'intention de me maquiller aujourd'hui donc voilà vous voyez le petit bébé j'ai pris du coup la palette avec laquelle je vais me maquiller de toute façon je sais très bien que si jamais au final je veux autre chose ou pas je sais que pauline elle a ramené toute sa panoplie de maquillage et elle en a donc je sais très bien que si jamais j'ai besoin bah voilà elle me passera donc voilà j'ai pris la lolita pour visa de kat von d elle est incroyable cette palette c'était laura qui me l'avait offert elle est vraiment magnifique et il y a vraiment tout ce qu'il faut je sais pas encore si je vais faire dans les tons de prunes si j'ai à la base je me suis dit que j'allais faire dans les tons marronnés avec un petit peu de doré après je sais pas peut-être qu'au final je vais faire prune j'en ai aucune idée je verrai parce que vu que ma robe est rose ça sera très joli aussi si je mets du prune et puis c'est très joli avec les yeux clairs c'est un peu chiant attendez je vais peut-être vous remonter ça va être vraiment immonde mais ça m'éviteras de me baisser j'ai pris du coup ma petite brosse que je prends toujours parce qu'elle est toute petite et j'en ai ras le cul putain de merde j'ai pris au cas où je sais pas du tout si je vais les mettre je sais à peu près la coiffure que j'aime faire mais voilà si jamais je veux rajouter un truc comme ça c'est bien ça va bien dans le thème et tout du mariage puisque c'est rose blanc bois un petit peu comme mes fiançailles si jamais vous aviez regardé c'est un petit peu dans ce style là donc voilà je me suis dit why not peut-être rajouter deux trois petites fleurs je verrai je les prends au cas où je les avais eues chez primark comme vous pouvez le voir j'ai eu pour 3 euros donc franchement pas cher du tout hello tout le monde bon comme vous le voyez je suis toute bouclette j'ai le masque tout ça celui-là je suis allée chercher mon démaquillant version 100 millilitres ce que je n'ai pas retrouvé petit paul à exprès qui tube l'âge que j'avais acheté chez primark justement pour la version voyage pour pouvoir mettre mon démaquillant dedans donc là je suis allée chercher ça quand il allait chercher un truc pour dépouillouter d'ailleurs aujourd'hui on est le vendredi 4 du coup je voulais pas dit c'est le jour j il est 14 heures faut qu'on se bouge le cul normal on devait partir à 13h45 qui vient dans la décédé autrement il a décidé qu'il devait aller chercher son petit dépouilloutoir je fais ça comme ça vous voyez le tout pour enlever les poils à l'espèce de rouleau c'est parce que son costume choc les poils c'est super quand on a un chien et de toute façon c'est super tout court genre c'est insupportable et tout comme ça on n'a pas mangé du coup qu'il ne veut pas manger mais là j'ai demandé quand même de me prendre un coca parce que déjà ce matin enfin en fait j'ai une crise d'angoisse depuis hier je fais des crises d'angoisse mais là depuis ce matin c'est violent parce que voilà enfin je moi c'est comme ça quand je vais vers l'inconnu déjà je sais je vais être entourée de monde tout ça prendre l'avion moi ça me stresse pas du tout mais juste le fait qu'il y ait du monde autour bon là c'est bon il a enfin pris tout ce qu'il fallait du coup voilà donc là on est sur le départ d'ailleurs je vais enlever ça parce que je suis dans la voiture je m'entends pas du coup tout est prêt et là on part pour Montpellier c'est bon I can't look you in the face I don't want to have to lie I wanted this love to survive Now when I can you C'est ça mon taxi C'est ça mon taxi Merci de dégueu C'est ça mon taxi